Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo au fil des livres de la semaine. Comme vous le savez, pendant les vacances, ça ressemble un petit peu plus. C'est lundi, que lisez-vous ? Je vais vous présenter les lectures que j'ai effectuées la semaine passée et ma lecture en cours. Je vais essayer de poser cette vidéo pas à la fin de la semaine, d'accord ? Je m'excuse vraiment pour la semaine dernière, j'ai posté la vidéo dimanche, j'ai eu des problèmes d'ordinateur. Voilà, c'était un petit peu de la folie, je commençais à désespérer. Mais bon, cette semaine, on y croit, on va essayer de faire un petit peu mieux. Voilà. Donc j'ai pas beaucoup de livres à vous présenter, puisque la semaine passée, j'étais quand même assez occupée. J'avais vraiment beaucoup de choses à faire, donc j'ai pas eu beaucoup, beaucoup de temps pour lire. Mais bon, j'ai quand même deux romans et une bande dessinée à vous présenter. Donc, je vais vous laisser la semaine dernière. J'avais commencé ma lecture en cours, qui était Evil Genius, donc le tome 1 des aventures de Cadel Picotte, écrit par Catherine Jinx et paru chez MSK. Donc là, c'est un livre que j'avais en train de faire la bibliothèque, donc que je n'ai plus en la possession. Je vais maintenant vous mettre une photo. Alors, globalement, pour vous résumer un petit peu l'histoire, on va suivre le personnage de Cadel, Cadel Picotte. Donc, Cadel, c'est un enfant qui n'est pas vraiment comme les autres, puisqu'il a un QI beaucoup plus élevé que la normale. Donc, il va utiliser ce QI pour diverses choses, et notamment pour faire dérailler un train. Ça pose assez de problèmes. Donc, il va être conseillé à ses parents de l'emmener voir un psychologue, pas n'importe lequel, le docteur Roth, donc Tadeus Roth, qui est un psychologue spécialisé dans les cas à problème, disons. Un psychologue assez particulier, puisqu'il va pousser Cadel à faire des actions encore plus malveillantes, à utiliser son QI vraiment à mauvais escient. Il va le pousser à pirater les comptes en banque, voilà, tout ce genre de choses, à créer des bouchons sur l'autoroute, voilà, c'est assez de la folie. Il va même le pousser jusqu'à s'inscrire à l'Institut Axis. Donc, qu'est-ce que l'Institut Axis ? C'est une université, disons, assez particulière, puisqu'il y a des cours de contrefaçon, de déguisement, de détournement de fonds, et ce genre de choses. Et ils sont acceptés uniquement les élèves un petit peu hors normes, disons, comme Cadel, des élèves qui ont été pris plusieurs fois pour vol, des élèves qui ont des dons un petit peu particuliers, et on va suivre toute l'aventure de Cadel, les intrigues, les semaines, autour de cet artiste où il va se passer des choses un petit peu mystérieuses. Alors, j'ai dans la vie plutôt mitigé sur ce livre, globalement, déjà, j'en attendais beaucoup, puisque je trouvais l'idée vraiment très originale, voilà, d'un institut, d'une école, un petit peu de la méchanceté, disons, voilà, je trouvais le concept vraiment sympa, vraiment original, ça changeait, et je me suis dit, pourquoi pas ? Donc là, voilà, c'est défi relevé, puisque c'est vraiment un livre qui sort de l'ordinaire, un livre original, original, ça, c'est un point que j'ai beaucoup aimé. Par contre, l'intrigue, je la trouvais un petit peu trop compliquée. Il y avait des revirements de situations tout le temps, voilà, c'était trop compliqué à suivre, c'était long, 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 je me suis ennuyée. Voilà, il n'y aurait pas fallu y avoir une intrigue aussi compliquée que ça, puisque ça demande de lire le livre, à tête reposée, de réfléchir à qui sont tous ces personnages, qui, voilà, c'est une intrigue que je n'ai pas vraiment, voilà, un univers que je n'ai pas vraiment apprécié, et une intrigue que je n'ai pas prise vraiment de plaisir, à dire, voilà, je n'avais pas vraiment envie de savoir, la conclusion de cette intrigue ne m'intéressait pas forcément. Le personnage de Kadel, je ne m'y suis pas forcément attachée non plus. Voilà, je ne savais pas trop à quoi me fier, je n'arrivais pas vraiment à cerner, tout comme les autres personnages que je trouvais un petit peu trop superficiels, un petit peu trop mystérieux, que je n'arrivais pas à m'attacher aux personnages, je n'arrivais surtout pas à les cerner, voilà, je ne savais pas si je les aimais, ou si je ne les aimais pas, c'était un sentiment assez perturbant, voilà, tout comme ce livre, je ne sais pas si je l'aime, je ne sais pas si je ne l'aime pas, c'est un petit peu difficile de vous en parler. Le livre, globalement, comme je disais, l'intrigue est trop long, le livre, je le trouve trop long, il fait 500 pages, et en plus, il y a deux autres tomes après, donc imaginez s'ils font un intégral, la taille d'un dictionnaire, il fera le truc. Voilà, je trouve ça vraiment trop, trop long, ça fait déjà une belle brique, et il aurait gagné à être raccourci, ce livre, enlever quelques pages, enlever quelques éléments de l'intrigue, ou alors, diviser ce livre en deux tomes aurait pu être une bonne idée également, donc ça aurait peut-être fait un tome supplémentaire, mais diviser en deux tomes, puisque là, ça fait juste beaucoup, je ne sais pas si je vais lire le second tome, ou alors vraiment plus tard, parce que là, j'ai fait un petit peu une overdose de Cadel Pigott, non plus que Cadel, il est dans son monde, dans l'informatique et tout ça, et l'informatique, voilà, ça ne m'intéresse pas, c'est un milieu, un univers qui ne m'a pas tellement intéressée, pas tellement plu, et voilà, globalement, je ne sais pas si c'est un livre que je vous conseillerais ou pas, je pense peut-être lire plus tard le prochain tome, pour voir, mais voilà, pour le moment, j'en ai un avis plutôt mitigé. J'ai ensuite enchaîné avec un livre beaucoup mieux, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, il s'agit de Le Prédicateur de Camille Alakberg, donc paru là, dans les éditions Actes Noirs, dans les éditions Actes Noirs, dans leur collection Actes Noirs, on va y arriver, donc là, c'est le deuxième tome de la saga de Camille Alakberg, donc je ne sais pas comment s'appelle cette saga, mais le premier tome, c'était La Princesse des Glaces, et voilà, encore une fois, c'est un tome que j'ai adoré, j'avais beaucoup, beaucoup aimé le premier, et j'ai autant aimé le deuxième. Donc, je vais essayer de vous résumer un petit peu l'histoire, on suit toujours le personnage d'Erika, et le personnage de Patrick, donc Patrick Enstorm, qui va être chargé d'une enquête, une enquête un petit peu particulière, puisque à Fajblaka, je n'arrive pas trop à le prononcer, un petit peu compliqué, il va être retrouvé dans la brèche du roi, donc entre deux rochers, le cadavre d'une femme, et encore plus mystérieux, à côté de ce cadavre, deux squelettes, qui semblent dater eux aussi. Donc, c'est en pleine saison touristique, ça a fait fuir les touristes, d'autant plus qu'il y a une jeune fille qui va mystérieusement disparaître, des secrets de famille vont être liés à tout ça, et donc, Patrick est chargé de cette enquête, de dénouer un petit peu ce gros nœud qui règne sur Fajblaka, autour de ces mystérieux cadavres, disons, et de ces meurtres, puisqu'il faut dire ce qu'il en est, c'est un meurtre. Alors, comme je le disais, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce tome, j'ai beaucoup aimé retrouver les personnages, que ce soit de Patrick ou d'Erika, qui forment un couple génial, et que j'adore, franchement, ils sont juste le top, j'apprécie beaucoup dans cette saga, d'avoir en même temps la vie privée de Patrick et d'Erika, disons, et l'enquête en parallèle, je ne sais pas, je trouve ça juste génial, et, voilà, c'est des personnages géniaux que j'aime beaucoup, auxquels je me suis attachée déjà dans le premier tome et que j'ai pris un énorme plaisir à retrouver. Mais il n'y a pas que Patrick et Erika, que j'ai beaucoup aimé retrouver, il y a également Anna et sa famille, la famille de Patrick, la famille d'Erika, et tous les petits membres du personnel du commissariat de Tannemschild, que j'ai beaucoup aimé retrouver également, qui sont toujours, leurs propres personnalités, voilà, que j'ai aimé retrouver, qui m'ont fait toujours aussi rire, sourire, ou, voilà, c'est resté les mêmes, et ça, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. L'écriture de Camilla Lackberg est juste géniale, elle sait mener l'intrigue d'une main de maître, le suspense, il est là, franchement, il y a beaucoup, beaucoup de suspense, c'est un livre très, très addictif, qui est très, très dur de lâcher, on a juste envie de savoir la fin, le dénouement de cette intrigue, j'ai beaucoup aimé la matière dont ce livre est construit, puisqu'il y a en quelque sorte, disons, des flashbacks, on retourne en arrière, et on a le point de vue, les ressentis, les émotions des victimes, ce qui est quand même, en soi, assez horrible, puisque on sait comment ça va se finir pour elles, c'est poignant, mais ça permet de s'attacher aux victimes, de découvrir un petit peu plus leur histoire, la manière dont elles se sont retrouvées là, et ça donne encore plus envie de savoir qui leur a fait ça, et surtout pourquoi, parce que c'est vraiment horrible, mais voilà, ça motive encore plus à découvrir qui est le meurtrier, et pourquoi, l'intrigue, comme je le disais, elle est géniale, elle est bien menée, il y a une histoire de secret de famille qui se mêle à tout ça, les personnages de l'intrigue sont également très bien construits, ils ont tous une très bonne personnalité, et les couples qui se sont formés, j'ai trouvé très très intéressant, bon, après, il y a beaucoup de personnages, dans cette famille, c'est une histoire assez compliquée, au début, c'est un petit peu difficile à suivre, mais quand on est dedans, franchement, on ne peut plus le lâcher, et c'est des personnages, plus de cette famille, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, les personnages, donc de cette intrigue, comme je le disais, et l'idée du secret de famille, j'ai trouvé ça juste génial, voilà, j'ai adoré, je n'ai pas d'autres mots pour le dire, je pense que vous aurez compris, et la fin, et une fin en apothéose, franchement, l'auteur a su me surprendre, et c'est vraiment ça, que j'attendais d'elle, dans ce livre, c'était une surprise énorme, j'étais scotché, et voilà, je l'ai fini hier, et j'ai encore un petit peu mal, à me remettre de tête fin, c'est, voilà, j'aime, c'est pour ça que j'avais envie de remettre mon policier, je pense, pour être surprise à ce point là, et je remercie l'auteur, je pense que, dès le mois prochain, quand je retourne à la bibliothèque, j'emprunte le troisième tome, c'est obligé, puisque c'est une saga juste géniale, et je ne peux que vous conseiller, mener l'enquête, et puis c'est des intrigues superbes, super génial, et superbement bien mener, que je ne peux que vous conseiller encore, et encore, donc un coup de coeur pour ce livre. Ensuite, j'enchaînais hier soir avec une bande dessinée, que je voulais lire depuis un moment, et c'est maintenant chose faite, il s'agit de Ambulance 13, des morts sans nom, donc de Hordas, Cotias et Mounier, donc paru aux éditions Grand Angle, le quatrième et dernier tome de la saga de l'ambulance 13, donc le deuxième tome du deuxième cycle. Et voilà, c'est la fin de l'histoire, c'est la fin de la saga, et j'en suis très contente, même si globalement, j'ai beaucoup moins apprécié ce tome que les autres, je pense que j'aurais dû les lire à la suite peut-être, puis c'est à fait un moment que j'avais terminé le tome 3, même avec le résumé, puis c'était peut-être pas le bon moment pour le lire, j'étais pas vraiment dedans, j'étais pas à fond dans l'univers, même si c'était quand même très intéressant de toujours, de découvrir un petit peu la vie pendant la première guerre mondiale, que ce soit sur les camps de secourisme dans les tranchées, que ce soit Marie Curie également, puisqu'on va découvrir dans ce tome-ci un petit peu l'invention de la radiographie, ça c'était très intéressant, mais je ne sais pas, c'était peut-être pas le bon moment pour lire, j'ai passé un bon moment, je ne dis pas le contraire, mais j'étais beaucoup moins dedans, beaucoup moins pas absorbé, mais c'est tout de même une saga géniale que je ne peux que vous conseiller, elle est très intéressante, très instructive, on en apprend beaucoup sur la première guerre mondiale, et voilà, c'est juste génial, je vais vous montrer un petit peu une planche, bon les graphismes, ils n'ont rien d'extraordinaire, voilà, mais bon, j'ai quand même passé un bon moment, même si je pense que ça aurait été préférable de les lire à la suite. Donc, voilà pour mes lectures passées concernant ma lecture en cours, je n'ai pas de lecture en cours pour le moment, vu que j'ai fini juste hier soir en bulle en stress, là, je vous ai filmé cette vidéo ce matin, et je n'ai pas commencé de lecture en cours, enfin, bref, on verra ce que je dirai plus tard. En attendant, donc cette vidéo est terminée, j'en remercie à tous d'être là, de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait super, super plaisir, tous vos petits commentaires en font également très plaisir, donc voilà, je vous fais tous plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye !